« Irak 2003 », documentaire tiré de la série « Les mensonges de l'histoire » est réalisé par Séti Dali ou comment, des mois durant, George W. Bush et les faucons de son administration ont cherché à convaincre leurs alliés que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Une manipulation de haut vol qui permit aux Etats-Unis de prendre la tête d'une coalition militaire qui décréta la guerre en Irak, une guerre à laquelle refusera de prendre part la France et qui plongea pour longtemps ce pays dans le chaos. C'était il y a 20 ans et pour en reparler aujourd'hui sur ce plateau de débattoc, un grand témoin de l'histoire, Dominique de Villepin, bienvenue à vous. Vous êtes, on va le rappeler tout de même, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, c'était entre mai 2005 et mai 2007 et durant cette fameuse crise irakienne. Vous avez donc été celui qui, en votre qualité à l'époque de ministre des Affaires étrangères, portait la voix de la France aux côtés du chef de l'État pour dire non à cette guerre. On va revenir assez longuement sur ce qu'ont été les dates clés de cette crise et qu'on a bien revu avec ce documentaire. Première question néanmoins, à quel moment, Jacques Chirac ou vous-même, avez-vous pris conscience que les Etats-Unis voulaient de cette guerre en Irak ? La conviction est venue très tôt puisque dès l'été 2002, la montée en puissance américaine a commencé à se faire jour avec une surprise puisque les choses ont commencé par s'inverser, par aller dans le bon sens, avec la déclaration faite en septembre à l'ONU par George Bush acceptant le principe d'avancer dans la voie onusienne à travers le travail d'une résolution qui sera finalement la résolution 1441. Donc, au départ, une inquiétude très forte dès l'été, puisque nous savions la préoccupation irakienne pour l'administration Bush très ancienne, le film le montre très bien, dès 1998 et en particulier après le 11 septembre, donc réactivée, le sentiment donc d'une montée en puissance et puis finalement un changement de pied de l'Amérique qui accepte d'avancer dans la voie multilatérale de l'ONU tant décriée par l'administration Bush. Donc là, il y a un espoir. Cet espoir, il avance avec des difficultés puisque c'est une résolution qui demandera plus de deux mois de négociations extrêmement âpres et en particulier entre la France et les Nations Unies. Nous sommes leaders dans la négociation sur cette résolution. Et puis, au tournant de l'année, alors même que les Nations Unies et que les inspecteurs sur le terrain commencent à travailler, ils sont sur place, ils commencent à travailler. L'Irak, contrairement à beaucoup d'attentes, les laisse travailler. Et puis là, on sent que les réticences américaines continuent à se multiplier. Dès le début de l'année, nouvelle montée en puissance, de nouvelles mobilisations de personnel, de navires, d'avions qui se multiplient. Et le tournant se fait tout début janvier. Et là, nous avons vraiment clairement conscience qu'il s'agit d'une voie de non-retour. Nous sommes au point de basculement. Quand d'un côté, Jacques Chirac envoie son principal conseiller, son conseiller diplomatique, Maurice Gourdeau-Montagne, et notre ambassadeur à Washington rencontrer Candy Rice, qui est à l'époque conseiller national pour la sécurité à Washington. Et donc, ils se rencontrent. Et là, ils ont clairement le sentiment que la décision de l'Amérique est prise. Et de la même façon, je rencontre à New York, en tête à tête, le 19 janvier, Colin Powell, qui a cette formule, qui, à la fin de l'entretien, me disant, Dominique, ne sous-estimez pas la détermination américaine. Et là, clairement, c'est un message. C'est un message que la détermination américaine est plus forte que tout. Et la réunion du 20 janvier que nous avions sollicité, nous sommes présidents, je préside le Conseil de sécurité des Nations Unies à ce moment-là. C'est une réunion que nous avions délibérément voulu organiser sur le terrorisme. Notre ambition, c'est de ramener les États-Unis, après le 11 septembre, marqués au fer rouge par ce drame, de les ramener à ce qui doit être, à mon sens, la préoccupation première de la communauté internationale, lutter contre le terrorisme. Donc, on veut les ramener à ça. Eux hésitent. Ils ont peur que cette réunion ne dérive vers une mise en cause de leur politique vis-à-vis de l'Irak. Et là, les choses s'accélèrent et ne cesseront de s'accélérer de réunion du Conseil de sécurité en réunion du Conseil de sécurité. Mais le 20 janvier, alors même que tout semble décidé, il manque aux États-Unis la clé. La clé essentielle pour partir à la guerre, c'est la légitimité. Et cette légitimité, nous, Français, nous avons la conviction qu'il ne faut pas la donner sans raison aux États-Unis et qu'elle doit se mériter. Et le prix à payer pour la légitimité, c'est les Nations unies, c'est faire sauter le verrou des Nations unies et prouver que cette guerre est bien nécessaire et donc que les Irakiens disposent d'armes de destruction massive, sachant qu'à cette époque-là, rien, aucun élément ne venait prouver l'existence de ces armes de destruction massive. Et c'est là où, en quelque sorte, et le film le montre admirablement, l'Amérique qui a commencé à monter en gamme vis-à-vis de l'Irak sur un mensonge ne cesse de devoir multiplier ces mensonges jusqu'à accuser Saddam Hussein d'être mêlé avec Al-Qaïda au terrorisme international, ce qui était sans aucun fondement. Donc le mensonge doit grossir pour essayer d'arracher cette légitimité, en l'occurrence principalement contre la France qui mène le combat aux Nations unies. Cette crise irakienne vous a-t-elle offert des moments que vous pourriez qualifier de privilégiés avec Jacques Chirac ? Et si oui, à quel moment précisément de cette crise ? Un moment privilégié avec Jacques Chirac ? Les moments sont évidemment nombreux, sachant que je connais Jacques Chirac et je travaille avec Jacques Chirac sur l'international pour le conseiller en matière diplomatique depuis 1980. Donc vous voyez, c'est pas récent. Et que j'ai été pendant sept ans son bras droit comme secrétaire général de l'Elysée. J'ai oublié de le préciser en vous présentant. Et à ce titre, nous avons vécu ensemble deux moments fondateurs pour la compréhension de cette crise. Le premier, c'est les attentats de 1995 et en particulier les attentats de Saint-Michel. J'ai accompagné Jacques Chirac sur place, je lui ai appris l'attentat, j'ai vu comment il avait réagi et je connaissais sa détermination à lutter contre le terrorisme. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le 11 septembre. Jacques Chirac est au SPAS à Rennes et je lui apprends en direct l'attentat qui vient de frapper le World Trade Center et les quatre avions qui ciblaient les Etats-Unis à ce moment-là. Et je lui conseille de rentrer immédiatement sans même attendre et prononcer son discours. Et donc, Jacques Chirac rentre à Paris et il est, il faut le rappeler, pour comprendre cette crise, puisque nous avons été accusés, bien sûr Jacques Chirac et moi-même, d'abord d'être anti-américain dans cette crise. Jacques Chirac a été, comme président français, le principal soutien des Etats-Unis dans cette crise, dans ce drame du 11 septembre. Il est le premier à aller à New York. A aller à New York et à marquer la solidarité, et y compris face à l'Afghanistan, quand il s'agira de se mobiliser pour pourchasser ceux qui ont commis cet attentat. Donc, oui, une extraordinaire proximité, c'est ce qui explique ma nomination comme ministre des Affaires étrangères, et beaucoup de débats, de réflexions sur la meilleure façon de faire comprendre aux Etats-Unis et au monde la position française. Cette position, elle part d'une double conviction chez Jacques Chirac. La première, c'est qu'on n'avance pas sans raison au Moyen-Orient, dans un territoire qui rejette toute présence étrangère. N'oublions pas, on avait vécu les difficultés de la Première Guerre du Golfe, on avait vécu les retombées de la guerre d'Afghanistan, de l'engagement russe en Afghanistan, et on connaissait à travers la multiplication des attentats terroristes dans la période précédente, attentats à la Mecque, attentats à Nairobi et en Tanzanie, attentats contre l'USS Cole dans l'année 2000. On avait vu monter ce rejet des Etats-Unis et de l'Occident, et donc nous savions à quel point il fallait agir avec prudence dans cette région. Et puis Jacques Chirac est un homme pétriculture, l'Irak, la Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh, Babylone. On ne peut pas traiter l'Irak comme n'importe quel État. C'est un État qui a une mémoire, une région qui a une mémoire, et donc il fallait l'approcher avec délicatesse. Il avait le sens du devoir et du tragique de l'histoire, dites-vous, à propos de Jacques Chirac, au moment de cette crise. D'abord, il avait l'expérience de la guerre, et il est le dernier chef d'Etat français, et l'un des rares chefs d'Etat occidentaux à l'époque, qui a connu la guerre. Il a connu la guerre d'Algérie avec ses horreurs et ses moments extrêmement forts sur le plan humain, et il sait de quoi il parle. Et combien de fois je l'ai vu, face à George Bush, lui expliquer, justement, la fragilité du Moyen-Orient, la complexité du Moyen-Orient, à quel point, vis-à-vis de l'ensemble de ses États, je l'ai entendu sur le Liban, la politique syrienne, sur l'Irak, pour essayer de convaincre son interlocuteur qu'il ne s'agissait pas d'une région comme une autre, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et le deuxième élément, c'est que Chirac est un homme de culture, est un homme d'histoire. Il se rappelait la campagne de Russie, la campagne d'Espagne de Napoléon, la guerre du Vietnam, l'Algérie, qu'il avait vécue en direct. Et tout ça nous instruisait de la difficulté d'intervention militaire dans des États et des sociétés qui, très rapidement, sont susceptibles de rejeter cette intervention intérieure et cette occupation. Donc, il y avait, en quelque sorte, le sentiment de prévoir à l'avance ce qui allait se passer. On nous a beaucoup accusés, dans cette époque, d'être catastrophistes, d'imaginer le pire. Mais, j'allais dire, pour quelqu'un qui regardait avec longue durée, c'était écrit. On va revoir un premier extrait du documentaire, si vous voulez bien. Nous sommes, le 5 février 2002, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est Colin Powell qui prend la parole. « Tous les ingrédients du mensonge sont là. On y retrouve les tubes d'aluminium censés fabriquer des bombes atomiques, des schémas de laboratoires nucléaires inventés de toutes pièces, des photos d'usines chimiques qui ne sont en réalité que des stations météo. » Alors, vous êtes revenu sur la chronologie de ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, au sein même de ce fameux Conseil de sécurité, où la France est un membre permanent, un droit de veto, qui l'entend faire jouer dans cette affaire. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. En réalité, ce jour-là, Colin Powell et les États-Unis jouent un peu leur va-tout devant ce fameux Conseil de sécurité, en livrant le dossier des preuves dites « accablantes » pour l'Irak. Colin Powell va jusqu'à brandir une fiole d'antrax dans cet extrait, et devant ce fameux Conseil de sécurité, que l'Irak est censé produire en très grande quantité. Quel souvenir personnel ! On vous voit sur ces images, au même titre d'ailleurs que vos homologues européens, Jack Stroh pour les Britanniques, Joska Fischer pour les Allemands. Igor Ivanov, ministre russe. Bien sûr, côté russe. Quel souvenir personnel avez-vous gardé de cette prestation de Colin Powell ? Un agacement croissant, et en même temps, un sentiment de compassion pour Colin Powell. Sentiment d'agacement parce que plus les images défilaient, plus Colin Powell parlait, plus ils donnaient la preuve de l'absence de preuves. On voyait bien que ces images ne disaient rien. Des hangars, des entrepôts, et à partir de là, des suppositions, des écoutes qui, elles-mêmes, étaient coupées de toute réalité. Le chef de cabinet, le témoignage du chef de cabinet, est sans doute pour moi ce qu'il y a de plus fort dans le reportage qui a été fait. Parce que ce sentiment de vacuité qu'il exprime, c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, lors de cette séance. Il y a là un dossier vide, et un dossier vide qui ne vaut que par la double signature. Alors, attendez, il y a un dossier vide. Parmi les éléments que montre Colin Powell à l'occasion de cette intervention devant le Conseil de sécurité, aviez-vous des éléments dont vous aviez déjà pris connaissance, dont les services français de renseignement avaient pris connaissance, le Quai d'Orsay, l'Elysée, ou pas ? Alors, il y a plusieurs éléments dont nous avions pris connaissance, en particulier la question des tubes d'aluminium. Oui, les fameux tubes d'aluminium. Les fameux tubes d'aluminium étaient posés, et on avait beau tourner ça dans tous les sens, ça ne fabriquait pas un réacteur nucléaire, on ne conduisait pas la fabrication d'un réacteur nucléaire. Les laboratoires mobiles, tout ça ne donnait aucun élément. Ça, nos services de renseignement, vous l'avez assuré. Absolument. Les services de renseignement là-dessus, sans pouvoir donner une preuve absolue, parce que nous sommes forcément dans un domaine où on est obligé de faire des suppositions, mais à aucun moment, ce que les Américains appellent le smoking gun, le pistolet fumant, c'est-à-dire la preuve établie, n'était apporté par les Américains. Et ce qui nous a fascinés, passionnés, c'est que plus le temps passait, plus on sentait qu'ils étaient obligés de rajouter des preuves qui toutes étaient plus fragiles les unes que les autres. Et c'est ce qu'on verra avec l'uranium du Niger. L'uranium du Niger, quand les Américains mettent sur la table le fait qu'il y aurait eu un contrat entre l'Irak et le Niger... 500 kilos d'uranium. Absolument. Tout cela apparaît de plus en plus comme la preuve de l'absence de preuves. De la même façon, les Britanniques nous enverront un certain nombre d'espions du MI6 pour nous briefer sur un document confidentiel qu'ils voulaient rendre public. Ce document confidentiel, quand ils nous l'ont expliqué, je me rappelle encore, revoyant ces autorités britanniques, truffé d'ânerie. C'est-à-dire que nous étions devant une évidence du mensonge. Et donc, je vous le disais, lors de cette réunion des preuves, un agacement formidable. Et en même temps, Colin Powell, que je connaissais depuis longtemps, j'avais déjà fait la connaissance de Colin Powell quand j'étais en poste aux Etats-Unis. J'ai été six ans en poste aux Etats-Unis, de 1984 à 1989, en charge du Moyen-Orient. Et donc, suivant directement ces questions, j'avais déjà été observateur de mensonges d'une précédente administration, qui était l'administration Reagan, dans le dossier de l'Iran Contras, où les Américains avaient cherché à vendre des armes à l'Iran et en échange financer des opérations de Contras au Nicaragua. Donc, il y avait des familiarités avec des choses connues. Il y avait Colin Powell, qui est un homme pour lequel j'ai une profonde estime, je crois quelqu'un d'une grande humanité, d'une grande expérience. Et dans cette séance, sur le plan strictement personnel et humain, j'observe que cet homme est en grande détresse. Il exprime une très grande fragilité. Il y a une image qui le montre. Le visage est en mouvement permanent. Le visage est bourré d'inquiétudes. Cette image de Tenet, d'un côté, le patron de la CIA, et Negro Ponte, le représentant aux Nations Unies, qui sont là comme deux gardes du corps pour l'épauler et le tenir, c'est toute cette détresse qui s'exprime d'une administration américaine et d'un secrétaire d'État américain qui fait naufrage. Et le même jour, le même jour, à déjeuner, nous nous retrouvons avec tout le Conseil de sécurité et Kofi Annan. Et Colin Powell, qui est meurtri de la prestation qui a eu lieu, j'ai eu l'occasion, dès la sortie de la réunion du Conseil de sécurité, de m'exprimer devant les médias, avec une agressivité, vous l'imaginez, ces médias vis-à-vis notamment du représentant français immense, et de dire à quel point je ne croyais pas un traître mot de ce qui nous avait été présenté. Et donc, on se retrouve à se déjeuner, tous ensemble. Et Colin Powell a besoin de se justifier. Et il se justifie en disant à quel point cette guerre sera rapide et mettra très vite fin à l'avis du dictateur qui maltraite son peuple. C'est sur quoi nous étions parfaitement d'accord. Il ne s'agissait pas de contester le moins du monde, le caractère dictatorial du régime de Saddam Hussein. Et il prend un exemple. Il dit cette guerre se réglera rapidement, comme nous avons réglé, c'était à la fin des années 80, la guerre du Panama, qu'il avait lui-même dirigée. Et j'ai pris la parole pour lui dire, bien sûr, Colin, vous avez fait un très bon travail au Panama, mais l'Irak, ce n'est pas le Panama. Et ça, ça marquait bien à quel point, pour les Américains, la méconnaissance est du terrain et la méconnaissance des conséquences de la guerre. Et quelques instants plus tard, l'après-midi, je retrouverai en tête à tête Colin Powell, dans un moment qui est un moment peut-être les plus vibrants de ma vie diplomatique. Puisque quand je rentre dans le bureau de Colin Powell, où il me reçoit, aux Nations unies, en sort le ministre des Affaires étrangères bulgare qui me regarde pas dans les yeux et de façon très dépité en me disant que je n'ai pas le choix, Dominique. Et je comprends que je n'ai pas le choix que d'accompagner les Américains dans leur vote au Conseil de sécurité. Donc je comprends que la Bulgarie va suivre les Américains. Je rentre dans le bureau de Colin Powell et la première chose que je lui dis, c'est, Colin, il y a des pratiques que je considère comme inqualifiables. Nous sommes dans un moment que ne couvre pas, bien sûr, le reportage puisqu'il n'est pas centré là-dessus, qui est les pressions faites par l'administration américaine sur les états du Conseil de sécurité pour les forcer à aller au vote. Et nous menons, nous, le combat inverse. Et là, je dis à Colin Powell, je ne peux pas accepter que l'on cherche à faire chanter certains états. Et là, Colin Powell se dresse sur la table, me regarde et j'ai vu le moment où il allait me donner un coup de poing. J'ai vu cet homme blessé, mais en même temps, je voulais lui faire toucher du doigt que le mensonge des Etats-Unis allait nous entraîner dans quelque chose de totalement illégitime. Et ce moment fait que les choses basculent puisqu'à partir de là, Colin Powell sera dépassé et débordé par le reste de l'administration, Dick Cheney, Rumsfeld, Candy Rice et bien d'autres. Et il finira par le payer de sa place, d'ailleurs. Il le paiera de sa place, bien évidemment. Quel échange d'informations aviez-vous au niveau européen ? C'est une question qu'on a envie de se poser, notamment avec les Britanniques qui suivront évidemment les Etats-Unis dans cette affaire. Les Britanniques, à l'époque, c'est Tony Blair qui est le premier ministre britannique. Quelle était la tonalité de vos échanges avec votre homologue britannique, Jack Straw, par exemple, sur cette crise irakienne ? On est un peu étonnés de voir, après coup, à quel point les Britanniques se sont laissés embrigadés, y compris les renseignements britanniques, vous le disiez à l'instant, qui sont tout de même très réputés sur le plan international. Nous n'étions pas étonnés pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est les liens extrêmement étroits entre la diplomatie britannique, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Les Britanniques se sont d'emblée affichés dans cette affaire comme les meilleurs élèves de la classe atlantique. Et à ce titre, ils étaient en appui de George Bush. On a beaucoup spéculé sur la nature de leurs relations, y compris de leurs relations sur le plan religieux avec un George Bush ayant un très fort ascendant sur Tony Blair. Mais il faut rappeler que les Britanniques n'étaient pas seuls. Il y avait un autre membre du Conseil des Sécurités à ce moment-là, et non permanent, mais membre malgré tout, qui est à l'Espagne. Et puis, il y avait l'appui du Portugal, Barroso, et il y avait l'appui de Berlusconi, l'Italien. Donc, il y avait beaucoup d'États européens, j'allais dire la majorité des grands États de l'Europe de l'Ouest, et puis tous les États de l'Est et les Pays-Baltes. La fameuse lettre adressée par les pays de l'Europe de l'Est en soutien à l'administration britannique, à l'administration américaine, montrait bien que, de ce point de vue-là, nous étions, relativement isolés. Et c'est là où, avec Jacques Chirac, on a eu l'idée d'essayer de s'appuyer sur quelques États, dont, à l'époque, bien sûr, l'Allemagne et la Russie. Certains ont même dit que Jacques Chirac aurait pu être influencé par le pacifisme allemand, aussi, à l'époque, avec, évidemment, celui avec lequel il s'entendait très bien, Gerhard Schroeder, et Joska Fischer, qui était votre homologue du côté des Affaires étrangères. Ça vaut la peine de s'attarder là-dessus, parce qu'en fait, la position française n'était pas seulement ou pas tant dictée par les relations avec les États-Unis. Ça, c'était un aspect des choses qu'il fallait, bien sûr, prendre en compte. Mais la plupart des observateurs ou des acteurs français ne voulaient voir qu'à travers cette relation entre la France et les États-Unis. Et je me rappelle, le MEDEF, les intellectuels français, venir me voir pour me dire à quel point nous allions gâcher la relation franco-américaine que nous prions une responsabilité historique. L'obsession française et les conversations que nous avions avec Jacques Chirac tournaient autour de trois objectifs. Le premier objectif, c'était de défendre la légitimité internationale et donc la légitimité des Nations Unies. L'idée qu'il y avait en débat l'affrontement entre le multilatéralisme et l'unilatéralisme. Le deuxième cheval de bataille, c'était de défendre l'unité internationale. Nous avions fait voter la résolution 1441 à l'unanimité des États, y compris la Syrie, dans un moment qui était après le 11 septembre et donc il était essentiel pour l'efficacité de la communauté internationale au début du siècle de mettre tout le monde dans la même barque. Et le troisième combat, c'était le combat pour l'efficacité. Nous savions que la guerre pouvait avoir l'air d'un raccourci mais qu'elle ne mènerait rien. Au contraire, qu'elle allait creuser le fossé entre le nord et le sud, creuser le fossé au Moyen-Orient, nourrir le terrorisme et notre souhait, c'était de bâtir un modèle multilatéral en matière de lutte contre la prolifération qui puisse servir dans d'autres crises. Au même moment, nous vivions la crise en Corée du Nord et donc si nous arrivions à bâtir un modèle commun d'inspection, eh bien ce modèle pourrait resservir pour la communauté internationale. Deuxième extrait du documentaire, c'est votre propre intervention au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui. Dominique de Villepin rétorque, sa position est inflexible. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Alors là, vous rentrez dans l'histoire parce que 20 ans après, on en parle encore. Il y a pas chaque mot, j'imagine, dans ce type de déclaration. Comment vous avez préparé ce discours, y compris, j'imagine, avec Jachirak ? Est-ce que ça a été rapide ? Parce que ce n'est pas le premier discours que vous aviez prononcé sur le sujet. en accord avec le chef de l'État. Celui-là, précisément, il se dit que c'est vous qui avez dit à un moment, ça manque de souffle ce discours, il va falloir nous mettre autre chose. Il va falloir nous mettre la France, vieux pays, par exemple. Donnez de l'emphase à ce discours. C'était ça, la consigne donnée à votre cabinet. C'est vrai ? Ce discours, il s'est fait en deux temps. La première partie, vous vous en rappelez, c'est l'argumentation. Et l'objectif était, en ce qui me concerne extrêmement précis, il s'agissait véritablement de s'adresser aux Américains, à tous les États qui voulaient partir en guerre pour leur montrer à quel point cette stratégie n'était pas la bonne. Donc, il s'agissait vraiment de choisir les arguments sans blesser, sans stigmatiser, mais vraiment pour montrer qu'en termes de légitimité, d'efficacité, ce n'était pas le bon chemin. Et puis, très vite, cette partie argumentaire que j'ai rodée pendant six mois dans les débats aux Nations Unies, sur les plateaux, dans mes rencontres, donc c'est véritablement comment arriver à la réduction la plus efficace dans un discours. Mais, très vite, dans les jours qui ont précédé, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et, j'ai pensé que pour être efficace, pour être le plus convaincant possible, il fallait signer ce discours. Il m'appartenait de prononcer ce discours au nom de la France et, évidemment, sous l'autorité de Jacques Chirac. Et donc, j'ai voulu le personnaliser. Et c'est pour cela que, la veille, je me suis mis au travail et que j'ai rédigé la deuxième partie avec le souci de montrer que nous parlions aussi au peuple. Et c'est pour ça que j'évoque le temple d'une conscience, les Nations Unies qui n'est pas seulement une institution, mais qui est véritablement une conscience naissante qui doit s'affirmer. C'est pour cela que j'ai situé l'importance de la mémoire qui était la nôtre. Nous sommes, oui, un vieux pays, un vieux peuple. Et cela nous donnait des devoirs, y compris celui de reconnaissance vis-à-vis des États-Unis. Et c'est là, justement, dans les heures qui ont précédé, quand je me retrouve dans le Concorde, à retravailler ce passage pour arriver à New York, que je me pose la question. Est-ce que je me fais plaisir ? Est-ce que je me mets trop en avant ? Et c'est pour ça que je ne sais jusqu'à la fin de demander à mes collaborateurs est-ce que je garde le vieux pays ? Parce que cette partie-là, Jacques Chirac ne l'avait même pas lue. Et donc, bien sûr, à peine arrivé, à peine posé, nous envoyons le discours réécrit à Jacques Chirac. Mais je veux vérifier qu'à aucun moment ce discours ne laisse place au bon plaisir, aux effets de manche. Je veux véritablement que ce discours soit celui de la France, entièrement dédié à faire avancer la paix et les objectifs qui étaient les nôtres. Il a fait date, ce discours. Objectif réussi. 20 ans après, on peut dire ça. En octobre 2019, dans une interview accordée à Paris Match, vous dites que la France a payé le prix fort dans cette affaire. Quel a été le prix qu'a payé la France après cette prise d'opposition ? Tout le monde se rappelle la formule de Condi Rice disant qu'il fallait punir la France. Donc nous avons été mis au banc pendant une période donnée. C'est le French bashing, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. La bastonnade française. Le French bashing, il a bien sûr eu lieu dans les hautes sphères de l'administration américaine et de quelques Etats, mais il a eu lieu aussi dans la rue où on cassait les bouteilles de vin français, les French fries étaient convertis et on voulait leur changer leur dénomination. En French freedom. French freedom. Donc il y avait véritablement un sentiment que la France n'était pas un pays digne, pas un pays respectable et que ce pays était en plus peuplé de lâches. Et ça, et c'est important de le redire aujourd'hui, 20 ans après, nous n'avons jamais cédé à ces accusations et nous n'avons jamais renvoyé ces accusations. A aucun moment, vous ne trouverez dans la bouche de Jacques Chiracou de moi-même une quelconque parole plus haute que l'autre vis-à-vis des Etats-Unis. Jacques Chirac était un ami des Etats-Unis, elle est restée. J'étais un ami des Etats-Unis, j'ai travaillé aux Etats-Unis, j'ai été élevé aux Etats-Unis, j'ai passé mon bac aux Etats-Unis et néanmoins, nous avons estimé que ce combat devait être mené parce qu'il nous dépassait et qu'il dépassait les relations franco-américaines. Et ne l'oublions pas, cette crise ouvre d'autres séquences où les leçons de l'Irak n'ont pas été tirées. ce qui s'est passé en Libye, rappelons-nous ce qui s'est passé après dans d'autres régions du monde et y compris au Sahel. Une intervention militaire... L'exemple de la Libye où nous sommes là pour le coup en première ligne. Absolument. Avec le président Sarkozy. Une intervention militaire ne peut réussir que si elle est légitime, donc fondée par la communauté internationale, que si elle est brève parce que par ces quelques mois bien très vite des troupes deviennent des troupes d'occupation. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter et c'est sur ces principes que nous avons voulu nous battre. Et vous êtes battu un peu seul contre tous parce que lorsqu'on regarde la teneur des débats à l'Assemblée nationale durant cette crise, alors ce n'était pas du Chirac bashing, ce n'était pas du Villepin bashing, mais il y avait beaucoup d'hostilité à cette position du côté des atlantistes, ceux qu'on a dénommés à l'époque les atlantistes et on ne les trouvait pas d'ailleurs uniquement dans le camp de la droite parlementaire. Il y en avait un certain nombre comme Pierre Lelouch, on ne va pas citer tous les noms. Il y en avait aussi d'ailleurs du côté du Parti socialiste. Vous étiez un peu seul contre tous. Et y compris, vous pouvez reprendre... Ici même à l'Assemblée nationale à l'occasion de ce débat, non ? À l'Assemblée, les institutions, la sphère médiatique, mais il y avait plusieurs paramètres. Il y avait le paramètre des relations américaines, des relations transatlantiques, il y avait le paramètre des intérêts. Quand je recevais le MEDEF, j'étais évidemment couvert de critiques. Il y avait une autre dimension qui est la dimension occidentale. Alors même que Jacques Chirac, on le sait bien, celui qui a été le fondateur du musée du Quai Branly. Moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Amérique latine, j'ai servi dans les pays du Sud, profondément donc attaché au Sud, à un moment où la tentation en France, suivant les Américains, c'est de se replier sur un occidentalisme, alors que nous pensons, nous, que nous sommes au début d'une nouvelle mondialisation. 2001, c'est l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. La mondialisation change de nature. Les pays émergents sont en train, peu à peu, de se tailler la part de gâteau dans la croissance de la mondialisation. Nos pays, eux, au contraire, voient cette part de gâteau rétrécir. Il faut donc travailler à un nouvel ordre mondial, une nouvelle gouvernance internationale. Moi, je ne cesserai dans tous mes discours de l'époque de dire à quel point ce travail sur les crises doit accompagner une refondation de l'ordre international. Ceci n'est absolument pas compris et malheureusement, on le voit à travers la guerre d'Ukraine aujourd'hui, n'est toujours pas compris aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à ne voir la guerre d'Ukraine qu'à travers le prisme de l'Europe et de l'Occident. On méconnaît la réalité d'un monde qui dépassait de beaucoup les clivages qui sont les nôtres. Et donc, cette sensibilité au monde, ce souci du monde, c'est le combat que nous avons voulu porter avec Jacques Chirac. Vous diriez que l'histoire vous avait donné raison, en quelque sorte. Oui, mais vous savez, l'important, ce n'est pas d'avoir raison. L'important, c'est d'être compris et d'être capable de transmettre son message. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci, Dominique de Villepin, d'avoir participé à ce débat d'hoc spécial autour de ce documentaire que nous avons vu ensemble pour nous remémorer ce qu'a été cette crise irakienne en 2004, ce mensonge de... en 2003, pardon, ce mensonge de l'histoire. Et vous en étiez le grand témoin. Totalement impuni, je le dis, à l'heure où certains voudraient régler des comptes sur d'autres crises. Totalement impuni. Vos réactions, ce ne sera que sur HashtagDébadoc sur Twitter, bien entendu. Merci à Selma Sali qui, comme à la coutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Débadoc et ce sera bien sûr comme d'habitude avec son documentaire et son débat. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada